Cette conférence a pour objectif de présenter le réseau mondial des PME de l'eau que nous sommes en train de lancer. C'est l'aboutissement d'un travail important de toute une équipe au sein de l'association avec l'entreprise depuis presque deux ans. On a l'habitude de travailler et d'être engagé au niveau de l'organisation des forums mondiaux de l'eau sur l'aspect PME et PME française essentiellement. On s'est depuis quelques années aperçu que les PME du monde entier pouvaient se regrouper dans des clusters. Dans différents pays ça existe et c'est une tendance qui est importante. L'objectif c'est de faire en sorte que les clusters de l'eau qui existent dans le monde puissent trouver une structure qui leur permette de communiquer entre eux et de favoriser pour les entreprises qui sont membres de ces clusters des échanges. Les entreprises visées et qui sont tout à fait demandeuses de ce genre de solutions ce sont essentiellement des PME qui peuvent être des bureaux d'études, des entreprises de construction, des entreprises industrielles aussi et pour lesquelles d'un continent à l'autre quelquefois des solutions techniques, des marchés peuvent être partagées. La rencontre entre les PME de différents pays a vraiment pour objectif de faire des propriétés émergentes, une valeur nouvelle qui est de nature à contribuer très fortement à répondre aux objectifs du millénaire pour le développement puisque les PME sont une force vive, on en parle en France, on en parle dans beaucoup de pays et faire en sorte que des co-entreprises, des joint ventures entre des pays de différents continents puissent se mettre en place et bien c'est quelque chose qui nous paraît à la lumière des expériences qu'on a déjà faites capable d'apporter un certain nombre de solutions au développement des entreprises et à l'atteinte des objectifs du millénaire. Les solutions qui sont à l'ordre du jour dans le forum effectivement c'est ce genre de solution, c'est comment des sauts technologiques peuvent être faits dans certains pays en capitalisant sur des technologies et des expériences d'entrepreneurs dans des pays qui ont déjà mis en oeuvre des solutions pour les étendre à d'autres pays, ça c'est effectivement une solution. Les autres solutions c'est la création d'entreprises communes par exemple pour contribuer au développement d'un secteur de PME fort dans chaque pays.